Rien ne les arrête. Les rebelles pro-russes de l'Est de l'Ukraine sont déterminés à concrétiser ce dimanche leur projet de référendum, déclaré illégal par Kiev et la plupart des pays occidentaux. Ils soutiennent que tout sera prêt à temps pour le vote et se disent certains que la population approuvera leur projet. Or, des sondages suggèrent au contraire qu'une grande partie des habitants de l'Est du pays sont favorables à l'unité de l'Ukraine. Aujourd'hui, nous avons le soutien de toutes les autorités de Donetsk, assure cet homme qui se présente comme le président de la commission électorale de la République de Donetsk. La police est de notre côté, tout comme les services de sécurité travaillant dans notre région. Nous demandons le droit à l'autodétermination. Ce scrutin controversé pourrait ouvrir la voie à un éventuel rattachement du bassin minier du Donbass à la Russie, bassin composé des régions de Donetsk et de Luhansk. Je pense qu'il faut un référendum parce que nous devons faire notre choix et tous les Ukrainiens devraient décider de ce qui va se produire pour la suite, estime cette habitante. Je ne vais pas participer à ce référendum. Je ne veux pas qu'il soit légitimé. J'ai un point de vue différent, souligne cet homme. Malgré une atmosphère de quasi-guerre civile, les partisans de l'autodétermination de cette région cherchent apparemment à imposer la politique du fait accompli, souligne notre reporter Sergio Cantone. Proclamer une victoire lors du référendum leur donnerait une légitimité pour décider d'un avenir dont on ignore encore le visage. C'est tout da scoprir. Sergio Cantone, Euronews, Donetsk.